salut à toi mon très cher yogi ma très chère yogini aujourd'hui on continue la série sur les chakras et je suis ravie je sais aussi que certains certaines d'entre vous le seront puisque ça m'est souvent demandé aujourd'hui nous nous concentrons sur vishuddha chakra celui qui se situe dans la gorge qui est lié à des notions bien sûr de communication mais aussi d'écoutes puisqu'il est lié non seulement aux cordes vocales mais aussi aux oreilles à l'ouïe sa couleur est le bleu son bija mantra est ham et donc aujourd'hui on va faire beaucoup de bruit n'hésitez pas même s'il ya du monde chez vous faites du bruit comme si personne n'était là d'accord on se rejoint tout est sur le tapis ça va être très agréable installe toi confortablement sur ton tapis assis peut-être en tailleur ou dans une autre version qui te convient nous allons donc nous intéresser à vishuddha ce chakra dont le point de résonance se situe au creux de la gorge et sur le même point au niveau de la colonne vertébrale nous allons commencer à placer toute notre attention sur la gorge et sur le passage de l'air dans la gorge ferme les yeux grandis toi retrouve ta posture méditative habituelle et si tu le souhaites baisse un petit peu le menton recule un tout petit peu la gorge pour appliquer jalandhara bandha cette ligature de la gorge qui va nous permettre de pratiquer plus facilement ou jayi la respiration victorieuse celle ci aimait vous le savez peut-être un léger son dans la gorge comme le bruit du vent ou le bruit des vagues je vais vous le faire quelques instants écoutez puis essayer de le pratiquer essayer d'écouter le son de votre propre souffle dans votre gorge on s'installe on baisse le menton recule un petit peu le cou et c'est parti qui peut-être que vous voulez dire mais l'autre part et on s'installe et on s'installe et on s'installe et on s'installe Est-ce que vous y êtes ? Est-ce que vous le sentez ? Est-ce que vous y arrivez ? Si ça devient difficile, faites une pause, recommencez. Et si c'est toujours un peu nébuleux, n'hésitez pas à essayer d'imaginer que vous faites de la buée sur une vitre, mais bouge fermée, ou que vous êtes en train de réprimer un bâillement. Ou sinon, imaginez que vous respirez comme Dark Vador. Parfois ça fonctionne. Et ne vous inquiétez pas si vous n'y arrivez pas tout de suite, on y reviendra. Et ça vient avec la pratique. Donc continuez quelques instants. En tout cas, écoutez votre souffle, quelle que soit votre version. Et sentez son va-et-vient dans votre gorge. Ralentissez le passage de l'air, soyez-en complètement conscient. Garde le dos droit. Et les épaules basses. Ok, peut-être que maintenant c'est bon, tu l'as bien senti. Et en yoga, le son est très important. Les mantras, les chants, les bija mantras. Comme je te le disais, le bija mantra de ce chakra est Ham. Mais d'abord, on va s'entraîner à ne pas avoir peur de s'exprimer. On va simplement inspirer longuement par le nez. Vas-y. Et expirez par la bouche en soupirant. Encore une fois. Grande inspire par le nez. Expire par la bouche. Une dernière fois. Cette fois-ci, on fait vraiment du bruit. Grande inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une fois. Peut-être que certains d'entre vous ne l'ont pas fait. N'aie pas peur. C'est libérateur, non ? Et maintenant, on va chanter le Aum trois fois. Libre à toi de simplement m'écouter. Mais libre à toi de le murmurer, de le chanter dans ta tête ou de le chanter à plein poumon. Je te laisse complètement libre. Allez, je suis partie. Grande inspiration d'abord. Grande expiration par la bouche. Juste pour se remettre dans le bain. Et on y va. Et on y va. Encore. Encore. Et essaye de le ressentir vibrer dans tes joues, dans tes mâchoires, dans tes gencives, dans tes dents, dans tout ton visage. Grande inspire par le nez. Et on y va. Bravo, je suis très fière de toi. Et maintenant, pour Ham. Le Bidja Mantra qui active le chakra de la gorge, Vishuddha Chakra. Même chose, on va commencer par une grande inspiration par le nez et une longue expiration par la bouche. Et on va l'enchaîner trois fois. On le sent en vibrer dans toute notre tête, dans la gorge, jusqu'au front. Promis. On est parti. Grande inspiration normale. Grand soupir. On le chante maintenant. Grande inspire. Jusqu'à ce qu'on ait plus de souffle. Grand inspire. Dernière cron. Inspire. Super. Détends le visage. Savoure. Le silence qui se crée maintenant. Parfois, le plus important dans un mantra, n'est pas le moment où on le chante, mais le silence, juste après. Et puis, tranquillement, gentiment, reprends, Ujjayi, si ça t'est naturel et agréable. On voit comment le souffle se comporte maintenant. On voit comment ton énergie te fait sentir. On voit comment ton énergie te fait sentir. Et c'est le bon moment pour prendre une intention qui correspond à vous. Vishuddha chakra. Peut-être. As-tu envie d'améliorer ta communication avec tes proches, avec tes collègues, avec ta famille, avec tes amis. Peut-être. Peut-être as-tu envie de vérité, de la connaître, de l'exprimer. Peut-être as-tu envie d'honnêteté. Ou peut-être, simplement, sens-tu le besoin de mieux être écouté, de mieux écouter les autres. De laisser plus de place au silence dans tes conversations. Choisis ce qui te parle le plus, ce dont tu as le plus besoin aujourd'hui. Et laisse Ujjayi t'en imprégné. On va essayer de garder Ujjayi autant qu'on le peut dans la pratique. On va commencer à s'occuper des postures un petit peu aussi, avant de revenir au mantra, avant de revenir à des respirations. Donc, tout simplement, on va libérer un peu la zone du cou et de la gorge. Prends le temps de changer de posture si tu es un petit peu inconfortable. Peut-être de changer de jambes, ou de tendre les jambes, ou de poser les pieds à plat. Peu importe. Installe-toi. Grandis-toi. Rentre le nombril, descend le coccyx. Et gentiment, allonge le cou et descend l'oreille droite vers l'épaule droite, sans bouger les épaules. Simplement le cou se libère et bouge. Ujjayi peut-être. En tout cas, sens le souffle dans ta gorge. Puis, inspire, remonte. Et expire, oreille gauche vers l'épaule gauche. Les mâchoires desserrées. Détends les hanches et les genoux. Grandis le buste. Puis, reviens tout en haut sur une inspire. Et baisse le menton vers le sternum. Respire ici. Puis, gentiment, remonte le nez vers le plafond, le plus loin possible. Et respire ici. Sens toute ta gorge s'ouvrir. Trouve une façon de tenir la posture qui soit stable et confortable. Décrispe les mâchoires. Maintenant, on va pratiquer de grands cercles avec toute la tête. Tu peux rebaisser le menton vers le sternum. Oreille droite vers l'épaule droite. Nez vers le plafond. Oreille gauche vers l'épaule gauche. Nez vers le sol. Ainsi de suite. Concentré sur ton intention. Concentré sur le chakra. Et dans l'autre sens. Menton vers le sternum. Puis oreille gauche vers l'épaule gauche. Nez vers le plafond. Oreille droite vers l'épaule droite. Et on va s'immobiliser. Super. Prends deux petites secondes pour savourer. Pour revoir ta posture. Puis on va venir arrondir un petit peu le dos. Pour ressentir à nouveau. Jalandhara Banda. Cette ligature de la gorge. Rends bien le menton. Serre un petit peu le cou vers l'arrière. Arrondis les épaules. Et pars bien vers l'arrière de ton tapis. Puis inspire. Et au contraire, remonte. Creuse le dos. Épaules s'ouvrent. Omoplate se colle. Et la gorge s'ouvre. Encore. Expire. Arrondis. Inspire. Ouvre. Concentre-toi sur la gorge. Expire. Jalandhara Banda. Serre la gorge. Inspire. Remonte. En dernier aller-retour. Et on restera. Inspire. Remonte. Et tiens. La gorge ouverte. Les épaules basses. Monte bien le menton vers le plafond. Et le nez aussi. Attention au creux de terrain et aux épaules. Ne contracte pas trop le cou. Simplement sans cette ouverture. Respire. Dans la gorge. Encore un souffle. Expire. Reviens droit. Droite. Détends bien les épaules. Super. Tranquillement. On va venir se placer à quatre pattes. Tu connais l'alignement. Je pense. Les deux mains bien sous les épaules. Les deux genoux bien sous les hanches. Une fois bien installé. On va alterner un petit peu comme on vient de le faire assis. La vache. Le chat. On va inspirer immobile. Expirez en chat. Jalandhara bandha. Serre la gorge. Ne force pas trop sur le dos. Inspire en vache. Et ouvre ta gorge. Surtout la gorge. On voit les épaules vers les mâches. Encore alterne. Expire. Inspire. Creuse. Ouvre la gorge. Expire. Arrondi. Serre ton manteau vers le buste. Inspire. Creuse. Dernier aller-retour. Expire. Arrondi. Appuie le bout des doigts et les coups de pied sur le sol. Inspire. Creuse. Et tient ici. Regarde au loin. Essaye de ne pas trop te faire mal à la nuque. Ce n'est pas du tout le but. Le but n'est pas non plus de faire trop mal au creux des reins. On ouvre surtout la gorge. D'accord ? Respire ici. Repense à ton intention. Quelle qu'elle soit. Laisse le souffle t'accompagner dans le fait d'intégrer complètement cette intention à ton être. Qu'elle t'appartienne entièrement et que tu agisses pour l'atteindre. Super. Encore une grande, grande, grande inspiration. Et on va peut-être, en expirant, avancer un petit peu les mains. Un tout petit peu. Et là, on va descendre dans la posture des huit points. On va avoir les pieds au sol, orteils recroquevillés, les genoux au sol, les mains au sol. Puis, on va descendre doucement la poitrine et le menton. Tac. Les coudes ouverts vers l'arrière, collés contre les côtes. Et on creuse un petit peu le dos. Reste ici. Prends ton temps. Ressens la posture. Ressens encore l'ouverture de la gorge. Détends le visage. Inspire bien, détends les épaules, décreuse un peu le dos. Et sur une expiration, viens tendre les jambes. Repoussez sur les mains et montez dans un tout petit bébé cobra. Encore une fois, on ne se concentre pas sur le dos ici, mais vraiment sur le fait d'ouvrir la gorge. Pousse le bassin dans le sol, regarde l'avant de ton tapis. Tu peux même rentrer un peu le menton si tu préfères et fixer le sol. Pose le front. Inspire, remonte en cobre. Expire, redescends. Inspire, remonte en cobre, le souffle dans la gorge. Expire, redescends. Et monte en chien, tête en bas aussi lentement que tu le souhaites. Repousse-toi doucement. Ou mets-toi à quatre pattes si tu préfères. Les pieds, les mains alignés, la tête lâchée. Le souffle se balade toujours le long de la gorge. Détends ton cou. Laisse-lui de l'espace. Puis on va regarder vers l'avant du tapis et gentiment marcher vers nos mains. Prends ton temps. Une fois qu'on sera tout en haut du tapis, on restera en pince, debout. On pourra bouger un petit peu. Les genoux pliés si tu préfères. Toujours jalandara bandha si tu veux. Mais laisse bien les épaules et les bras se relâcher. Très important, poids du corps vers l'avant. Profite-en pour souffler, pour peut-être te reconnecter à ton intention et te débarrasser dans cette posture d'inversion de tout ce qui fait obstacle à cette intention que tu as choisi. Si tu as choisi la vérité, eh bien tout simplement laisse s'écouler les mensonges que tu as pu entendre ou que tu as pu dire. Si tu as choisi la communication, essaye de voir tous les moments où tu n'as pas osé prendre la parole. Et laisse-les s'échapper. Laisse-les devenir autre chose. Laisse-les devenir des moments de courage où tu sauras dire ce que tu penses. Lentement, on va dérouler le dos et on va à nouveau, grande surprise, se concentrer sur le fait de rentrer le menton fort, fort, fort vers le sternum et dérouler le dos. La tête se redressera en tout dernier. Prends ton temps pour remonter. La tête en tout dernier et on regarde vers le plafond. On peut vraiment regarder le plafond. On peut vraiment fixer son plafond en décambrant le dos, en laissant la tête pendre un petit peu vers l'arrière. Encore en ouvrant la gorge. Les genoux légèrement pliés. Prends ton temps pour pousser le bassin vers l'arrière et redresser la tête sans contracter le cou. Détends tout le haut des vistes. Et on va venir gentiment s'immobiliser. Deux, oujahis. Et on va inspirer, monter les bras jusqu'au plafond. Les mains vont se rejoindre. Décambre le dos. Tiens le souffle. Et cambre peut-être. Pousse le bassin vers l'avant, les doigts vers l'arrière. Expire, descend tout en bas. Peut-être en soufflant par la bouche, ce qui fait beaucoup de bien aussi. On va répéter ça. Rentre le menton, déroule. La tête, tout dernier. Et nez vers le plafond. Le dos bien droit. Plie un peu les jambes. Pousse le bassin vers l'arrière pour redresser la tête. Et inspire, monte les bras. Bloque le souffle quand les mains se touchent. Et si tu le souhaites, souffle coupé. Pousse le bassin vers l'avant, les pouces vers l'arrière. Et expire, descend tout en bas. Contracte ton cou. Déroule, rentre le menton. Les genoux parlaient l'un à l'autre. La tête se redresse en tout dernier. Nez vers le plafond. Ce mouflet s'y appuie bien, tes pieds dans le sol. Plie légèrement les genoux pour ramener la tête doucement. T'es dans des épaules. Tend les jambes à nouveau. Inspire, monte les bras. Quand les mains se touchent, on bloque le souffle et on cambre. Si on en a envie, ouvre ta gorge. Et expire, descend tout en bas. Plie suffisamment les jambes pour poser les mains au sol. Et on va reprendre cette posture des huit points. Envoie tes pieds loin derrière en planche. Installe-toi bien main sous les épaules et viens poser les genoux. La poitrine. Le menton. Décontractez le dos. On a qui ne me voit plus, mais ce n'est pas très grave en soi. Les épaules s'éloignent des oreilles. Les coudes se rapprochent des côtes. Détends. Dans la zone des coccyces. Grand sourire, grand inspire. Respire dans ta gorge. Inspire à nouveau. Expire à nouveau. Puis sur la prochaine, inspire. Cobra, tout petit. Tends les jambes. Pose le ventre. Roule les épaules. Dresse le buste. Expire, repose. Recroqueville les orteils. Passe en planche ou en demi-planche. Et expire. Posture de l'enfant. Les bras loin devant ou le long du corps. Savoure, repense à ton intention. Reprends ou jahis. En tout cas, écoute le son de ta propre respiration. Chacun de tes cycles de souffle est très précieux. Chaque mot que tu prononces est très précieux. Les phrases que l'on prononce ont un sens, un impact sur les autres, sur la façon dont on se voit, dont on voit les autres. Il faut essayer au maximum de bien choisir ses mots. Pour éviter les contresens. Pour éviter de blesser les gens que tu aimes. Ça paraît évident, mais pris dans le cours des événements, on l'oublie souvent. C'est pour ça que Vishuddha Chakra est plein d'enseignements. Ok, gentiment, doucement, repose les mains au sol. Et à nouveau, force le menton vert, le sternum déroule le dos. Arrondis. Et retrouve-toi à genoux. J'espère que tout va bien, que tu te sens bien. On va venir vraiment à genoux. Et on va poser les mains dans notre dos. Donc, peut-être, le bout des doigts vers les orteils. Si ce n'est pas du tout agréable, tu peux reprendre une posture assise et simplement croiser les mains dans le dos. On va essayer d'ouvrir tout l'avant du buste. Donc, si tu es ici, très bien. On va inspirer, rouler les épaules vers l'arrière. Allonger le ventre, allonger le buste. Oui, c'est le nez. Ouvre la gorge encore une fois. On va juste le temps de ressentir ce chakra, cette roue qui tourne dans ta gorge. Cette boule d'énergie. Imagine-la si tu ne la sens pas naturellement. Ferme les yeux et imagine-la. Repense à ton intention. Ok, reviens à genoux droit si tu étais assis. Et là, nous allons pratiquer la respiration du lion. Donc, on peut rester à genoux si c'est agréable. On peut décoller les fesses des talons si c'est mieux. On peut s'asseoir même si ça ne sera pas aussi puissant. On va venir peut-être écarter un petit peu les genoux et poser les fesses sur les talons comme en posture de l'enfant étiré. Puis, on va poser les mains au sol juste devant nous. Peut-être les doigts vers l'intérieur des jambes. Mais si ce n'est pas agréable, les mains peuvent rester à plat ou sur le bout des doigts. Donc, on peut être à genoux ici. On peut être assis sur un petit coussin ou une brique pour se soulager. On peut être assis en tailleur ou les jambes tendues. Peu importe. Ce qui va compter, c'est ce qu'on va faire avec notre gorge, notre bouche, notre langue. On va essayer d'en faire au moins trois. Puisque comme ça, on sera bien dedans. Donc, d'abord, grande inspiration par le nez, grande expiration par la bouche. Juste pour ressentir. Grande inspire. Allonge le ventre et le dos. Expire par la bouche. Maintenant, on va répéter ça. Mes langues sorties et les yeux vers le plafond. Grande inspiration. Allonge ton ventre. Expire. Encore une fois. Et on va encore plus sortir tout ce qui nous sert plus. Grande inspiration. La dernière avec encore plus de rage. Ok, j'espère que vous avez osé. Ça vaut vraiment le coup. Essuyez-vous un petit peu les lèvres. Reprenez une posture naturelle. Venez vous asseoir. Doucement. Tendre les jambes pour les soulager. Puisqu'on est resté un petit peu à genoux. Détendez les chevilles. Massez les mollets, les cuisses si vous voulez. Il nous reste deux petites postures avant de nous quitter. J'espère qu'on va bien en profiter. Allongez-vous gentiment sur le dos. Posez les pieds bien à plat et déroulez le dos. Lentement, lentement. Vertèbre après vertèbre. Jusqu'à ce que la tête se pose. Prenez de l'espace. Sentez le dos bien appuyé. N'hésitez pas à bouger un petit peu les hanches droites, couches. Et là, plusieurs versions vont s'offrir à vous, selon vos envies. Selon les disponibilités de votre corps aujourd'hui. Première version. Le dos bien collé. On va essayer de venir tendre les jambes vers le plafond. Posture de la demi-charule. Peu importe si les jambes sont tendues ou non. Essayez de fléchir les pieds. Et de foncer le bas du dos dans le sol. Cette posture, je vous l'accorde, ne force pas trop sur le chakra de la gorge. Donc essayez de reprendre ou de jaillir. De bien respirer en faisant du bruit dans votre gorge. Ou expirez par la bouche si vous préférez. Deuxième option qui va travailler un petit peu plus sur le chakra de la gorge. La chandelle. La suite logique. On monte les fesses. On se propulse. On pose le bassin sur les mains. Et on tend les jambes le plus possible. Autant qu'on peut vers le plafond. Là, vous commencez à sentir la gorge se contraindre. Et on applique un petit point de pression. Exactement là où on le souhaitait. Ça tombe bien. Ça nous aide à faire au jaillir. Restez là si vous voulez. Reposez le dos. Si vous préférez. Et si vous avez envie. Posture de la charule complète. Les jambes basculent. Les mains restent sur le dos. Et on envoie les pieds loin derrière. Si jamais vos orteils touchent le sol, vous pouvez lâcher les mains. Si ce n'est pas le cas, gardez vos mains. On appuie. On soutient. D'accord ? Et là, on contracte vraiment la gorge. Et on respire. Prenez le temps qu'il vous faut. Tout le temps qu'il vous faut ici. Pour finir, on repasse en chandelle. On rejoint nos amis qui étaient encore. On remet les mains sur le bas du dos. On ramène les jambes vers le plafond. Et on va finir par rejoindre nos amis. En demi-charule, déroulez le dos doucement. Retenez votre poids cool et le dos sur le sol. Les jambes reviennent lentement vers le plafond. Et peut-être qu'on va revenir rejoindre nos amis qui avaient les deux pieds bien à plat. Et qui respiraient par la bouche peut-être. J'ai une dernière petite respiration pour vous aujourd'hui. Brahmari Pranayama. La respiration du bourdon. Dans la bouche. Dans le fond de la gorge. Je vais vous le faire. Regardez peut-être. Écoutez peut-être. Et ensuite on le fera trois fois. Ensemble ou pas. Puisque de toute façon on ne s'entendra pas. Donc je vais vous le faire. On bouche les oreilles. On fait une grande inspiration. Et on fait le bruit du bourdon dans le fond de la gorge. Grand inspire. Vous voyez c'est pas très compliqué. Là on va faire ça trois fois. Faites-le à votre rythme. Suivez votre souffle. Peu importe si on va plus vite que les autres ou moins vite que les autres. Ce qui compte c'est que vous ressentiez. Encore une fois cette vibration. Cette puissance. Cette énergie. Que vous créez. Dans la gorge. Dans toute la tête. Les oreilles. La parole. D'accord ? Allez on est parti trois fois. Faites ça à votre rythme. Ne vous inquiétez pas. On se rejoindra. Ok c'est parti. Grand inspire. Bouchez les oreilles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quand vous avez fini, savourez. Ressentez la liberté peut-être dans votre gorge. Voyez comment on réagit. Vos tympans. Vos mâchoires. Vos gencives. Vos joues. L'espace entre vos temples, le sommet de votre crâne. Et peut-être tout votre corps. Repensez à votre intention. Et à comment vous pouvez l'appliquer. Dans la vraie vie. Peut-être qu'il va falloir que vous preniez la parole pour ceux qui ne peuvent pas le faire. Peut-être qu'il va falloir que vous sachiez mieux écouter les autres. Ne pas répandre de ragots. Ne pas parler mal des gens. Ne pas parler dans le dos des gens. Peut-être qu'il va falloir que vous changiez votre discours mental. Tous ces reproches intérieurs que vous vous faites sans même plus vous en rendre compte. Essayez de changer ce discours. De remplacer les phrases négatives par des phrases positives. Soyez votre meilleur ami. N'ayez pas peur de parler de vos convictions. De vous affirmer. De faire des compliments. De dire des mots d'amour. De poser des questions. De faire des remarques. Qui pourraient vous paraître stupides ou inutiles. Mais qui ne le sont que rarement. Très rarement. Je vous assure. Essayez de voir ce qui résonne en vous. J'espère que ça vous sera utile. Dites-moi. En commentaire. Qu'est-ce qui vous a le plus touché dans cette séance. Quelle intention vous aviez choisie. Si vous voulez. Et. On peut rediscuter de ce chakra. Si vous avez des questions. Sur Facebook. Sur Instagram. Et si mon contenu vous plaît. Si vous voulez voir la suite. De la série sur les chakras. N'hésitez pas à vous rendre. Sur Tipeee. Pour devenir. Un tipeur régulier. Ça me soulage énormément. Et. Ça te permet d'améliorer la qualité. De ce que je vous propose. Jour après jour. Donc si ça vous dit. N'hésitez pas. En attendant tout ça. À la semaine prochaine. Profitez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Tipeee.